Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors dans cette petite vidéo, j'avais juste envie de partager avec vous quelques petites astuces que j'utilise régulièrement avec Lightburn pour me faire gagner un petit peu de temps et me faciliter le travail lorsque je lance un projet en gravure et en découpe. Alors dans un premier temps, j'ai déplacé ma caméra de l'autre côté parce que ça va concerner la partie qui se trouve ici. On a l'habitude par défaut d'avoir donc les options de laser pour la connexion avec la machine et à côté la bibliothèque de matériaux. Donc là où j'enregistre tous mes réglages selon le matériau que je vais utiliser mais qui au passage, si vous en avez besoin, c'est pour la Falcon 2 22W. Je la mets en description, vous aurez déjà tous ces réglages-là pour cette machine et sachez que bientôt il y en aura d'autres. Mais ce n'est pas cette astuce-là dont je voulais vous parler mais c'est plutôt d'une bibliothèque qui elle, par défaut, n'est pas affichée et qui franchement est très très pratique à utiliser. Pour la faire apparaître, on va se rendre ici dans le menu fenêtres et on va simplement afficher ici la bibliothèque de dessin. Alors le principe, il est pratiquement le même que la bibliothèque de matériaux mais elle va nous permettre d'enregistrer des dessins qu'on utilise très régulièrement dans nos projets pour pouvoir les réutiliser très facilement dans le futur sans devoir les réimporter, les retravailler. Tout ça, elles sont stockées directement dans des bibliothèques Lightburn. Alors je vous montre vite fait, moi j'en ai fait quelques-unes sur des animaux, sur des boîtes que je découpe de temps en temps, des messages que j'ai déjà utilisés, que vous avez vus dans des précédentes vidéos sur mes tasses, sur l'ardoise ou autre. Bref, il y a différentes choses. Il y a mes grid tests perso que j'ai enregistrés comme cela. Bref, vous pouvez enregistrer tout ce que vous voulez. Alors pour faire ça, vous allez voir, c'est très très simple. Vous allez ici en dessous dans Nouveaux, vous allez définir un dossier où vous allez les enregistrer. Moi, je me suis fait un dossier Lightburn où on peut retrouver ici ma bibliothèque de dessin, de gavarie, de matériaux. Et on a ici toutes les librairies qui sont créées. On va en créer une ici pour un exemple. Elle apparaît ici directement dans la liste. Alors comment on fait pour rajouter un dessin dedans ? C'est tout simple. Vous faites comme d'habitude, vous faites vos travaux. Alors ici, on va pouvoir faire par exemple un simple carré. Ça marche absolument pour tout. Vous venez sur la flèche, vous sélectionnez bien l'objet que vous désirez. Ajouter dans votre bibliothèque de dessin. Et on va faire ici importer un graphique à partir du projet. Donc là, je vais mettre tout simplement carré. Bon, ce n'est pas très compliqué. Je supprime celui que j'utilise. Et maintenant, si je veux créer une composition, par exemple, je ne sais pas, une carte postale. J'invente totalement. Là, ça sera une ligne. Je vais avoir besoin de remettre mon carré à l'intérieur. N'oubliez pas de sélectionner comme moi la flèche au-dessus pour pouvoir la déplacer. On va lui changer la couleur. On va, bref, faire comme ceci. Et je ne sais pas, je vais aller chercher un logo. Voilà qui est ici une image. Donc ça fonctionne aussi pour les images. Bref, ça va vous permettre de gagner quand même pas mal de temps si vous réutilisez souvent les mêmes images. Voilà un autre petit exemple vite fait. Je fais souvent des petites cartes de visite rapides. Eh bien, voilà, j'ai ma composition de cartes de visite qui est préparée à la bonne taille avec les bons éléments. J'ai juste ensuite à définir avec la bibliothèque classique sur quel type de matériau je vais la graver et la découper. Voilà, maintenant, on va continuer sur le même principe de projet. J'ai été chercher dans ma bibliothèque de dessin mon gabarit pour mes cartes de visite. Maintenant, je veux y graver une image. Alors, il y a plusieurs solutions. C'est soit de la préparer dans Photoshop, dans n'importe quelle soft d'image, ou de l'importer ici directement dans Lightburn. Le problème, c'est que cette image-là, évidemment, elle ne correspond pas du tout à la forme de mon image. Un moyen très simple de faire cela, et ça ne marche uniquement que si votre gabarit est en mode ligne, c'est de pouvoir sélectionner les deux, de faire un clic droit sur l'image, et on va appliquer ici un masque à l'image. Ce qui a pour conséquence, un peu comme ceux qui utilisent Photoshop, d'avoir un masque de fusion, eh bien, c'est de tout simplement, une fois ceci fait, pouvoir déplacer votre image, même de la redimensionner, pour que celle-ci rentre dans le cadre de votre gabarit. Alors ensuite, petite astuce complémentaire à celle-ci, c'est que vous avez, après, deux solutions. Si vous copiez la même chose sur toutes les images, un petit conseil, cliquez sur l'image en elle-même, faites à nouveau un clic droit, et vous avez ici aplatir le masque de l'image. Ce qui aura pour conséquence de couper tout ce qu'il y a autour. Évidemment, là, si on déplace, mon image, elle a été découpée à la forme de mon gabarit. Vous pourrez ensuite, soit la copier, coller, pour la placer dans chacune de vos cases, ou tout simplement d'utiliser ici les colonnes, en lui donnant, évidemment, le bon sens, l'espacement qui correspond, et de valider, comme ça, vous avez votre plaque entière qui est faite. L'astuce suivante, elle va se passer toujours, évidemment, dans la headboard, mais là, on va directement agir sur le comportement de la machine. Une fois que votre projet, il est terminé, qu'il est prêt à graver les trois quarts du temps, par sécurité, j'ai, en tout cas, pour ma part, tendance à faire, malgré tout, un petit cadrage avec ma tête laser, pour être sûr que la surface que je mets en dessous, ou si c'est des chutes ou autres, corresponde, évidemment, à la taille que j'ai besoin pour la gravure. Par défaut, quand vous faites ça, il vous suffit simplement d'appuyer ici sur cadrer, soit en carré ou soit en rond, selon l'objet, évidemment, que vous allez graver. Ici, dans mon cas, ça serait un cadrage rectangulaire, mais un des soucis que j'ai rencontré pendant un petit moment, c'est que ma machine n'étant pas à côté, je dois faire de l'exercice pour pouvoir appuyer d'un côté sur la souris et d'être le plus proche possible de ma machine pour vérifier que mon laser fait bien le tour de ma plaque sans dépasser, bref, que l'objet soit vraiment bien placé sous celui-ci. Mais j'ai découvert il y a un peu, en vous faisant les démos de la Creality Falcon 2 et la Falcon 2 Pro, que sur son panneau de contrôle, si on exportait le fichier sur une petite carte SD et qu'on plaçait sur la machine, il y a un petit bouton qui lance aussi un espèce de cadrage, mais qui, lui, ne s'arrête pas. Ce qui, d'un côté, est très, très pratique. Quand on doit déplacer la pièce aggravée pour l'ajuster, eh bien, le laser continue à tourner et c'est à nous de l'arrêter une fois que celui-ci est bien placé. Alors, c'est une chose qui a été très, très longtemps demandée sur les forums de l'Eightburn, de faire ce genre de choses. Eh bien, sachez que depuis quelques temps maintenant, je n'ai pas la version exacte en tête, mais cette option a été rajoutée. Et pour cela, il vous suffit de vous rendre dans Modifier, Paramètres de périphériques, et vous avez ici le Frame Continuesly. J'ai un onglet d'enfer, je sais. Activez cette option-là et à partir de maintenant, je vous fais une petite démo. Vous allez voir, il y a d'un côté une petite fenêtre qui va apparaître au milieu de l'écran, et mon laser va continuer à tourner pendant toute la période où je garde cette fenêtre ouverte. Continuons avec une autre petite astuce dans le système de cadrage. Alors, c'est bien. Là, j'ai ma plaque qui est correcte. Je sais que je n'ai pas à la déplacer, mais est-ce que mes images sont au bon endroit sur ma plaque ? Est-ce que chacun des cadres va arriver exactement là où je veux, sur mes petites cartes à graver ? Alors, pour ça, rien de plus simple. On va pouvoir cocher une petite option qui se trouve ici, justement, dans le menu du laser. Alors, de base, cette option, elle est faite pour uniquement travailler sur un endroit en particulier, même si votre plateau est entièrement rempli. Mais celui-ci est quand même très, très pratique pour pouvoir faire des cadrages sélectifs et pouvoir vérifier tout simplement si chaque image, en sélectionnant celle-ci une après l'autre, sont tip-top à l'endroit où je le désire. Évidemment, une fois que ça s'est vérifié, n'oubliez pas de le retirer pour que la machine puisse travailler sur l'intégralité de votre plateau. Ma petite dernière, maintenant que le projet est lancé, qu'il a été gravé, qu'il a été découpé, je ne sais pas vous, mais systématiquement, quand ma machine a terminé de travailler, elle revient en home. Alors, évidemment, c'est quelque chose, soit qui est activé par défaut ou que vous avez décidé d'activer vous-même. C'est le retour ici à la position finale, je vous le mets ici, qui par défaut est tout simplement comme ceci, un retour en X à 0 et un retour Y à 0. Alors, de base, ce n'est pas problématique, la machine revient en avant, mais si vous travaillez sur des grandes plaques, le premier réflexe, en tout cas que moi j'ai, c'est de prendre la tête et de la pousser tout au fond pour pouvoir sortir ensuite la plaque. Eh bien, tout bêtement, j'ai simplement changé ici la valeur de l'Y en lui mettant l'extrémité de ma machine, ce qui fait que ma tête, une fois qu'elle a fini de travailler, eh bien, elle part tout dans le fond, ce qui me permet, comme un gros feignant, de récupérer ma plaque sans devoir faire le mouvement, en plus, pour bouger la tête. Alors, une petite dernière, mais là, c'est vraiment histoire de chipoter un petit peu. Je ne sais pas si vous utilisez cette fonction, mais moi, parfois, je déplace mes objets avec les flèches du clavier et parfois, c'est un petit peu difficile de tomber pile-poil sur la zone que l'on veut atteindre. Le déplacement est beaucoup trop important. Vous voyez ici, par exemple, en X, il se déplace par 5. Si vous voulez le réduire, le modifier, eh bien, sachez que c'est tout simple, c'est modifier dans paramètres. Vous avez ici un crément de déplacement de la forme. Moi, j'ai tout simplement inversé les deux premiers. Et comme ça, quand je me déplace, eh bien, cette fois-ci, regardez le X au-dessus. Il ne se déplace que de 1 millimètre. Voilà, c'était quelques petites astuces comme ça, en vrac, histoire de vous partager ça. Si vous, vous en avez d'autres, des astuces, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à le dire aussi. Et pourquoi pas en refaire d'autres dans le même genre à l'occasion. Et là-dessus, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501